Et bien salut à tous c'est Helmutatios et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème, on va dire le premier épisode de Last to First Pour cette saison 2018, malheureusement on est toujours sur MotoGP 2017 Puisque MotoGP 2018 sort en juin Donc on va faire ce début de saison sur MotoGP 2017 Et pour ceux qui auraient oublié le principe ou ceux qui me découvrent sur cette vidéo Et bien je fais un Last to First, donc je prends un pilote pour chaque Grand Prix Je pars dernier, j'essaye de remonter tout le monde Et j'essaye de gagner la course tout simplement Donc aujourd'hui nous sommes au Qatar pour la première manche de cette saison 2018 Et aujourd'hui j'ai décidé de prendre Andrea Devisozo Vous allez me demander pourquoi Andrea Devisozo ? Parce que pour moi j'ai choisi ce pilote parce que pour moi c'est lui qui va gagner le championnat cette année C'est un risque que je prends parce que beaucoup de gens voient Marquez ou même John Zarco Mais moi j'ai envie de tenter et dire que Andrea Deviso sera champion 2018 Bon voilà, c'est parti maintenant pour ce Grand Prix à l'Ozaio 14 Pour ce début de saison 2018 On a pris un envol très 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 bon On a pris un très très bon départ, on est à la hauteur de Danilo Petrucci On va certainement essayer de l'attaquer La réaccélération c'est fait, on passe même Dani Pedrosa à la réaccélération On est passé Lorenzo à l'extérieur au freinage Mais il y a une année qui nous gêne un petit peu Va-t-on le faire à l'extérieur ? Oui on le dépasse à l'intérieur, on dépasse même qu'à le crush low À la réaccélération il y a l'intérieur très très beau départ On se retrouve déjà quatrième si je ne me trompe pas Donc ça c'est très 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 bien Même si là on est très très large Et c'est Yanone qui en a profité pour nous dépasser Mais non on est très bien ressorti donc ça c'est plutôt pas mal Donc on est quatrième devant notre coéquipé Rorke Lorenzo C'est Marquez qui est devant nous Qui lui-même est derrière Valentino aussi Valentino aussi est derrière Mavrik Vinales Voilà pour ce début de course Et on a fait un très très bon début de course Un des meilleurs départs que j'ai fait en vidéo et en Last to Force Théoriquement c'est le septième épisode de Last to Force Mais je vais reprendre à partir du numéro 1 Puisque c'est une nouvelle saison tout simplement Et voilà nous sommes en place à faire Deux jours je lui ai dit pourquoi je l'ai pris Même si Marquez a l'air très très fort Joan Zarco au moment où je commente cette vidéo Il a fait la pole position et Marquez est deuxième Donc voilà mais bon Marquez est premier Et deuxième Mais pour moi je pense qu'il finira deuxième au championnat Ce sera Dewey Zuzu qui gagnera Tout simplement c'est un risque que je prends Mais là Ducati a une très bonne moto cette année Elle s'améliore d'année en année Dewey Zuzu a failli être champion l'année passée Donc je me dis que cette année c'est vraiment son année pour être champion Bon pendant que je parlais on a dépassé Marc Marquez C'est la restauration au début de la grande ligne droite Qui fait plus d'un kilomètre Et maintenant on se retrouve derrière les deux pilotes Yamaha Et on va peut-être même les attaquer On va attaquer Valetino aussi directement à l'intérieur On est derrière Marquez Vignal est derrière Est-ce qu'on va réussir à l'attaquer ? Non on n'y arrive pas C'est plutôt Rossi qui va peut-être nous attaquer Voilà nous attaquer à l'intérieur assez sévérant Il n'y a pas allé de main morte Il nous a plutôt bien passé Mais là on va peut-être essayer de l'attaquer Non il protège bien à l'intérieur On va s'amener le plus à l'accès Pour bien mieux ressortir Et c'est ce qu'on est en train de faire On est très très bien ressorti On est déjà devant Valetino Rossi Au vrai nage mais on est un petit peu large Et Valetino Rossi qui nous redépasse C'est là peut-être à l'accélération On est bien mieux ressorti que lui Mais là on est très très large On a freiné trop tard Parce qu'on est très très bien sorti Donc on avait beaucoup plus de vitesse que d'habitude Donc ça nous a un petit peu surpris Donc on était très très large Et on se retrouve une nouvelle fois Derrière Valetino Rossi Là nous sommes au deuxième tour À la toute fin du deuxième tour On va bientôt commencer le troisième tour Et on est derrière Valetino Rossi Et là on va faire parler La puissance du moteur du 4-6 A la sévération Boum On dépasse Valetino Rossi Bien avant la ligne droite Mais Valetino Rossi qui va peut-être C'est à nous attaquer ici au freinage Comme on avait beaucoup plus de vitesse Et non Il ne nous a pas attaqué Et là on se retrouve un tour plus tard Tout simplement Quasiment au même endroit Qu'on a attaqué Valetino Rossi C'est exactement le même dépassement On ressort bien mieux On le passe avant la Comment dire La ligne d'arrivée Et là au freinage Parcoute là Vinales Ou Vinales là Il n'y a pas été de main morte non plus Qui a été au contact Tout simplement au freinage C'était très très tendu Et là aussi au freinage Je suis très très bien revenu Vinales qui a vraiment Qui n'a pas eu peur d'y aller Tout simplement Et là Vinales Non Il résiste bien à l'intérieur Et là on va peut-être l'attaquer Non On reste derrière lui Ouais On reste derrière lui Donc on ne l'a pas attaqué On était juste à la situation On est beaucoup plus rapide ici Que Lya Donc on va essayer d'en profiter Tout simplement Et prendre la première position Non oui Ah oui On va le décroiser Ça y est On est passé Mais là on est un petit peu large Oui On est très très large On est beaucoup trop large On a arrêté Sur le gazon synthétique Ici Est-ce qu'on va attaquer Vinales Non On ne l'attaque pas On reste bien sagement derrière Et donc là nous sommes au sixième tour On est toujours Deuxième Et comme je disais Sixième tour On est bien On est à la fin du sixième tour On est très très large au freinage On était côte à côte Mais là on va beaucoup Beaucoup mieux ressortir Que Mario Vinales Là directement On se met à son inspiration Et là Boum On l'a déjà passé Mais là Maintenant C'est Mario Vinales Qui va avoir l'aspiration Et qui va essayer De nous attaquer au freinage Mais on freine plus tard que lui Mais il a relâché les freins On est à l'intérieur On va passer à l'intérieur Oui on passe Oui c'est tendu Il y a eu un contact Mais on est passé Pour l'instant On est passé Et Mario Vinales Directement Boum Il s'infiltre Il nous pousse un petit peu Mario Vinales Sur cette course là Qui a vraiment pas peur D'attaquer Qui va assez sauvagement Avec S'il y a un contact ou pas Je crois qu'il s'en faut un petit peu Et là On relâche un petit peu le frein Et on le dépasse Mais là on est très très large Et Mario Vinales Qui nous a redépassé Qui nous a croisé Tout simplement Bon Et là Il y a ce qui nous redépasse Mais là on ressort beaucoup Mieux que Lya Mais si on a un peu plus de mal Que Lya Au petit virage à droite Parce que Comme on ressort beaucoup mieux On a beaucoup plus de vitesse Je crois que là On est bientôt à l'arrivée C'est l'arrivée là Oui Toujours au même endroit C'est là où on gagnait Quand même pas mal de temps Au freinage Pour bien mieux sortir Que Lya Donc Et en même temps C'est un petit peu L'atout principal Ducati La grande ligne droite Avec notre moteur ultra puissant Là on protège l'intérieur Pour pas que Mario Vinales Nous attaque Mais on a un petit peu raté Notre freinage Donc on est sorti Un petit peu trop large Et Mario Vinales Qui en a profité là À l'extérieur Sur Mario Vinales On l'a passé On a fait un très très gros freinage Et on l'a passé Neuvième tour sur les onze Il ne reste plus que Trois tours Donc le neuvième Le dixième Et le onzième Donc il n'y reste plus que Trois tours avant l'arrivée Et Mario Vinales Qui revient de loin Là qui nous attaque On est côte à côte Ouh il nous pousse Il nous pousse Complètement à l'extérieur Mais là nous on résiste On va pas le laisser faire Il nous a poussé Il a pas été très fair play Donc on va pas le laisser passer Tranquillement comme ça Là on est juste D'ailleurs lui Il nous a repassé au freinage Et là on va certainement L'attaquer ici Oui on l'attaque On attaque très avèrement Mario Vinales Qui résiste un petit peu Oui il a un petit peu risqué Mais là on est pas très très à l'aise Ici sur ce gauche droite Et Mario Vinales Qui nous a justement repassé Et là Mario Vinales Qui nous contrôle bien A l'extérieur Mais on ressort mieux que lui On est côte à côte ici Mario Vinales Qui nous serre un petit peu Oui regardez Mario Vinales Qui a un contact Qui nous a complètement serré On est un petit peu à l'extérieur Là Mario Vinales A notre intérieur ici Allez on freine tard On freine Mais on a même freiné Un petit peu trop tard Mario Vinales Qui nous a redépassé Ici on va peut-être Essayer à l'intérieur Et non On n'y arrive pas Peut-être au prochain gauche ici Et non on a freiné Un petit peu sur le vibreur Ça nous a un petit peu déstabilisé Donc Mario Vinales A pu prendre un petit peu d'avance Mais c'est pas bien grave Parce que regarde ici On prend un petit peu plus large Que l'il y a Donc on ressort beaucoup mieux Et donc à l'aspiration On va revenir très très rapidement En plus avec notre moteur Ducati On revient à une vitesse phénoménale Et voilà on le dépasse On va voir quelle vitesse de pointe On va atteindre 344 Que j'ai vu La plus grosse vitesse de pointe En vrai c'était 343 Je crois Donc on est assez proche de la réalité En termes de vitesse de pointe C'est là Vinales qui se fait très très pressant Sur nous Mais on arrive ici à garder La tête pendant plus d'un tour Mais là Dernier tour On entame les derniers tours Et Mario Ness A l'aspiration qui nous dépasse On freinage On essaye de résister On est très très large Enfin on est à l'extérieur Pour mieux ressortir que lui Est-ce que c'est ce qui va se passer ? Oui Non pas trop Et oui on est à l'extérieur ici On freine très très tard Là on a freiné un petit peu trop tard même On va peut-être essayer de passer Et non On lui a fait l'extérieur On est tellement bien sorti Qu'on lui a fait l'extérieur Mais ici Les deux Les petits enchaînements De droite à droite On est beaucoup moins à l'aise Que Mario Ness Avec Ça Yama Donc là Là c'est assez embêtant Mais bon On est quand même derrière On est quand même derrière ici Au petit virage à gauche C'est serré Ouh le contact Il y a eu un contact entre nous deux Ouh là Mario Ness Qui est sorti beaucoup trop large Qui est venu nous taper Mais on a gardé la tête Mais pour l'instant C'est Maverick Vinales Qui nous attaque Et on redépasse On redépasse ici Grosse grosse bataille Dans le dernier tour Va-t-on réussir à gagner Va-t-on réussir A garder la tête ici Regardez On est vraiment pas à l'aise La moto qui bouge On était très très large ici Et là Maverick Vinales Qui nous attaque à l'intérieur Qui nous a un petit peu poussé Et là On est très très large On est beaucoup trop large On a perdu pas mal de temps Enchaînement Droite 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 Il va falloir essayer De très très bien le prendre Là on est très très près On est très très près De Maverick Vinales Mais là On est un petit peu large Non on le prend très très mal Pour l'instant Et Maverick Vinales Qui a pris une très très bonne avance Là Maverick Vinales Qui a pris une bonne avance Pour la victoire J'explique deux virages ici Il va falloir très très bien les prendre C'est ce qu'on essaye de faire A peu près Là on l'est On l'a très bien pris Le voeu à gauche Mais il est quand même Très très loin On va essayer de tout donner Pour mieux ressortir Parce que l'attaqué C'est on est trop loin Est-ce qu'on ressort bien Non Vinales C'est beaucoup trop loin Et c'est Vinales Qui va malheureusement Gagner cette course On a fait un petit peu le con Dans les derniers virages On a très mal pris Et c'est Vinales Qui gagne Même si bon On va pas se le cacher On aurait pu gagner largement Mais bon Tant pis Maverick Vinales Qui est premier Nous le deuxième Valentino Rossi Qui est troisième Marc Marquez Et quatrième Et c'était Notre coéquipier Jorge Lorenzo Qui était Cinquième Bon C'est la fin de cette vidéo J'espère que vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un like Si vous pouvez nous aussi Mettre un commentaire Ça fait toujours plaisir Vous pouvez Parce que la vidéo Ça peut m'aider Pour moi C'est que vous abonnez Donc abonnez-vous Allez bye bye Mes petites moustaches Sous-titrage Société Radio-Canada